hello tout le monde aujourd'hui ce sera un daï chantilly de karité je vais vous montrer la recette tout de suite vous avez besoin de très peu d'ingrédients et vous pouvez rajouter des huiles végétales à votre guise c'est vraiment en fonction des huiles végétales que vous préférez donc là je vais ajouter de l'huile de kukui pour son action très démêlante et adoucissante pour le cheveu et aussi pour la peau ensuite je vais rajouter de l'huile de macadamia ça va apporter beaucoup de brillance et de légèreté parce que c'est une huile très légère qui est facile à appliquer et qui pénètre très bien la fibre du cheveu et la peau également ensuite je vais rajouter de l'huile de carapate c'est une alternative à l'huile de ricin c'est de la même famille c'est juste qu'il est un peu plus noir que l'huile de ricin qui est beaucoup plus blanche et c'est une texture très épaisse très consistante qui va vraiment aider à gainer votre fibre capillaire ensuite bien évidemment une chantilly sans carité là je vais rajouter au fur et à mesure tous les ingrédients pour obtenir une texture très crémeuse donc là c'est le beurre de carité mélangé dans les huiles donc ça va aider à faire fondre le beurre de carité tout en douceur et là avec le batteur ça va vraiment apporter une très belle texture et vous allez voir au fur et à mesure que vous rajoutez des ingrédients la couleur va vraiment changer va devenir beaucoup plus blanche et après bien évidemment c'est en fonction des huiles que vous utilisez donc là je vais rajouter encore le reste de ma recette comme je vous ai dit au fur et à mesure donc encore une fois vous allez venir mixer là 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 le produit pour obtenir ce type de de couleur et la texture comme vous le voyez qui est beaucoup plus crémeuse qu'au début donc le beurre de carité c'est un c'est un beurre vraiment idéal pour pour tout moi j'utilise vraiment pour tout j'aime pas l'utiliser pur pour mes cheveux parce que ça les rend très vite poisseux mais en tout cas pour ma peau ou pour le soin de mes lèvres je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps c'est un très bon beurre qui n'est pas très cher et qu'on trouve vraiment facilement donc là comme vous le voyez ça devient beaucoup plus crémeux qu'au départ et c'est beaucoup plus consistant donc ça va être vraiment facile à appliquer j'ai aimé la texture en fait de la chantilly parce que c'est beaucoup plus simple à faire pénétrer que ce soit dans le cheveu ou sur le corps c'est beaucoup plus simple à appliquer que qu'un beurre de carité que l'on doit chauffer dans dans les paumes de nos mains etc pour obtenir une huile applicable donc voilà ma chantilly est terminée comme vous le voyez elle remonte assez bien là je vais rajouter quelques gouttes de vitamine e pour éviter que les bactéries fassent leur petit nid donc là vous avez je vous mettrai en barre de description pardon les ingrédients et le dosage donc là c'est dans un pot de 200 millilitres que j'ai acheté chez aromazon et vous n'avez plus qu'à l'appliquer à laisser poser à l'abri la lumière et du soleil à l'air ambiant quoi pour ne pas qu'elle se comment dire qu'elle fonde beaucoup plus donc voilà la chantilly est terminée vous n'avez plus qu'à étiqueter et dater vos produits toujours c'est très important donc voilà votre chantilly est terminée j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me dire en commentaire je serai ravie de les apprendre et à me dire également si vous avez envie de voir d'autres daï ça me fera plaisir de les faire je vous dis à très bientôt